... Je regrette que le débat de fond sur le projet de loi de refondation de l'école présenté par Vincent Péion ait été occulté par le débat sur les rythmes scolaires. C'est dommage parce que c'est une réforme majeure, elle concrétise nos engagements au service de la jeunesse et la réussite de tous les enfants de notre pays. C'est une loi qui revalorise le métier d'enseignant, qui crée 60 000 postes sur la durée du quinquennat, qui remet la formation initiale des maîtres et la formation continue avec l'ouverture dès septembre 2013 des écoles supérieures, du professora et de l'éducation. Et comme je l'ai rappelé dans l'hémicycle, c'est aussi une loi qui élargit l'ouverture au monde pour les élèves. Cet article 6 est une première étape importante car il s'inscrit dans la loi de l'éducation artistique et culturelle de la maternelle jusqu'à la terminale, rappelant que ce sont tous les élèves, où qu'ils se trouvent et quelles que soient leurs origines sociales, qui doivent bénéficier de cette découverte du monde et de la découverte d'eux-mêmes. Mais c'est une loi qui est aussi consciente des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est pourquoi elle met l'accent sur l'éducation prioritaire et sur la lutte contre le décrochage scolaire. Enfin, c'est une loi qui fait le pari de l'avenir en faisant rentrer l'école dans l'ère du numérique. Et aujourd'hui, avec la création du service public de l'enseignement numérique, nous allons encore plus loin en inscrivant dans le code de l'éducation un élément à mon sens déterminant qui est la formation initiale et continue des enseignants sur cette question. Inscrire le numérique dans la loi constitue une véritable avancée vers l'égalité républicaine des chances et je crois que nous pouvons tous nous en réjouir. Avec cette loi de programmation, le gouvernement donne à l'éducation nationale les moyens pour lutter efficacement et à long terme contre les inégalités scolaires, qu'elles soient territoriales, qu'elles soient sociales, de la maternelle jusqu'à l'université.